Bonjour à tous. Voilà pour moi, mais enfin, il y a une bonne voie. On va dire ça comme ça. On est meilleur qu'au 10, 20 décembre, dans deux ou trois jours, ce sera le grand Noël pour certains. Pour d'autres, un Noël moins, 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 moins riche. En tout cas, on va recevoir dans un instant Gilles Casimir, aussi un coach professionnel, avec lui, c'est toujours intéressant de faire un petit bilan de la profession pour l'année, mais aussi sa vision, puisqu'il n'est pas que coach. Puis, on va recevoir une île Cholette. C'est la lauréate du concours 2023 de Caribule. Elle doit partir en Goulême bientôt. Et viendra nous dire un peu comment elle a fait pour gagner le concours cette année. Olivier Ramay, président de l'association Toulsy, mais aussi président du groupe Yo-Karaïbe. Il a reçu, il a organisé la visite de l'ambassadeur de l'Aisne, qui est parti hier. Il nous fera un petit peu le bilan de cette visite. Et puis, on va terminer avec Josée Thurlepin, chroniqueuse du Etzel, avec elle. On va parler de Noël, justement, en attendant Noël. L'actualité du jour, eh bien, on va commencer tout de suite avec la suite de la visite de l'ambassadeur de l'Aisne en France. Ensuite, on aura un dernier hommage à Patekama. Vous savez, c'est le pilier décédé il y a 15 jours, dans le crash, l'aéroport hier, le polo aéroport sur le point-à-pit, il a rendu hommage. Sensibilisation des risques sésmiques aux écoliers de Bimao, avec Solène Femme, on en parlera. Mise à l'honneur d'un Guadeloupéen, Antoine Martin, troisième place mondiale au niveau du Windsurf. Et puis, croisière en petite terre pour les enfants défavorisés. Et nous irons faire un tour à Paris avec notre ami Maurice Essay, puisqu'il suit régulièrement ce qui se passe au niveau des gens qui vivent là-bas. Ils auront un petit reportage. Un premier sujet, ce sera l'hommage à Patekama, pilote décédé, je vous l'ai dit, il y a déjà plus de 15 jours. Ça a été un moment difficile pour sa famille, mais pour aussi ses amis. Patekama est un pilote connu, respecté, il travaille à l'aéroport et il a disparu, vous le savez, dans le crash. Et le polo aéroport sur a tenu, a eu le second hommage, j'avais eu un premier, et c'était devant la caméra de Max Morel. On regarde. Oui, effectivement, c'était très important pour nous, très important aussi pour la compagne de Patrick, que sa dernière escale, avant de rejoindre la France métropolitaine, pour sa cérémonie d'obsèques, que sa dernière escale soit à l'aéroport Paul-Caraïbe, où Patrick a pu exercer son métier et partager ses différentes passions, en particulier celle de pilote professionnel. Ah oui, absolument, en fait, mon frère adorait l'aviation et c'était le lieu idéal pour lui rendre hommage. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Patrick, avec nos sincères condoléances et tous nos voeux de courage pour ton fils Mike, ta compagne Sabine, et tous les membres de ta famille, de tes proches ici présents. Bon voyage, Patrick. De plus en plus, depuis les deux petites secours sesmiques qu'il y a eu en Guadeloupe, il y a eu une mobilisation, une sensibilisation des jeunes dans les écoles, surtout en Guadeloupe, vu partout en Guadeloupe, au niveau des risques sesmiques. C'était le tour des écoliers de Bemao, après ceux de la, je crois que c'était de Bouillante, la semaine dernière, Solène Feb s'est rendu sur place. On continue nos simulations et on fait effectivement ça sur Bemao aujourd'hui. Déjà avec la ville, nous avions organisé une pré-évacuation d'un certain quartier, il y a quelques semaines de ça, en cas de séisme. Et là, nous faisons, on va dire, la préparation avec les écoles. On va dire que c'est une présentation des choses et je leur explique pourquoi on a un étrangement de terre, qu'est-ce que font les étrangements de terre, quelles sont leurs conséquences et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc ça leur permet d'avoir une bonne prise de conscience parce qu'ils sont jeunes et l'avenir est à eux. Et donc ça leur permet d'avoir une bonne prise de conscience justement pour le futur, en cas de... Parce que ça va se produire, ça c'est sûr. En fait, c'est une manifestation pour comme ça, en cas de séisme, qu'on soit déjà préparé. Par exemple, la nuit, ne pas se mettre en dessous de son lit, se mettre sur le côté et mettre notre oreiller sur notre tête. Que si c'est dans la rue, c'est essayer de voir où on est et de se mettre loin d'un immeuble. Et si, par exemple, aussi, c'est le jour, tu es dans un immeuble, tu es au rez-de-chaussée, tu as cinq secondes pour partir et si tu es à l'étage, plus te mettre dans les WC ou sinon trouver un coin, se mettre sous une table solide, et voilà. C'est vrai qu'on est toujours tétanisés quand on a un tremblement de terre parce que ça n'avertit pas. Mais il est important que les enfants puissent être préparés et après puissent faire rejaillir ces connaissances-là autour d'eux, dans leur famille. Et donc pour nous, il paraît important que les enfants soient là ce matin. Avec l'habitude que l'on a de voir des élèves de tous les niveaux, y compris des premières terminales, ces jeunes-là, l'avenir est à eux et je crois qu'ils perçoivent beaucoup bien les choses parce que ça le va leur rester. Moi, si je rappelle ma jeunesse à cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui me sont restées. C'est pour ça que je suis parti dans ce domaine-là aussi. Il y a des jeunes passionnés et je sens, par rapport au groupe de tout à l'heure, qu'il y a des petits jeunes qui sont passionnés et qui posent des questions. Voilà. Donc ils s'y intéressent et il faut souhaiter que les choses ne se produisent pas du tout tout de suite, que les gens soient prêts, mais ces jeunes-là, ils seront prêts, à mon avis, pour l'avenir. Il est important que les enfants entendent parler des puissantes, de plaques tectoniques, de toutes ces choses-là et surtout que la Guadeloupe est une île où on a quand même les quatre risques majeurs qui sont présents et qu'on doit vraiment être sensibilisés à ces notions-là. En tout cas, c'est très important que nos jeunes soient sensibilisés à ces questions. Alors, je reviens vers Gilles Casimir, je disais coach professionnel. Souvent, je lui pose la question, est-ce qu'il n'y a pas trop de coachs en Guadeloupe ? Et je connais déjà la réponse. Oui, bonjour M. Zardounis et une grosse pensée à la famille Quilin, à Saint-François. C'est la famille et la douleur est toujours là. Alors, pour répondre à votre question, oui, il y a beaucoup de coachs parce qu'il y a beaucoup de demandes et aussi parce qu'il est simplement... Tout le monde peut se dire coach, en fait. Il suffit de dire je suis coach en tout et il n'y a pas encore de réglementation pour empêcher un tel ou un tel d'utiliser... Il n'y a pas un diplôme quand même qui... Oui, il y a... En fait, il y a une réglementation... Il y a une formation. C'est une formation encadrée donc qui est reconnue par le registre national de la certification professionnelle et donc, en fait, les clients sont rassurés sur la qualité de la formation aussi reconnue par le ministère du Travail et c'est là où on fait la différence entre les coachs professionnels et les coachs autodéclarés. Mais alors, mais le client, comment il fait la différence si il ne le sait pas ? Ben justement, le client... L'avisage ? Non, il demande. Oui. Il demande au coach son diplôme, sa certification, il lui demande son parcours, il lui demande s'il fait partie d'une fédération de coach également, c'est important et puis il teste aussi. Il est important avant de choisir un coach d'avoir une première séance au premier échange pour voir si le courant passe. Donc, avant de choisir un coach, n'hésitez pas à rencontrer plusieurs. Alors, sur le plan général, pendant la dernière le COVID, on a vu, bon, pas seulement l'apparition de nombreux coachs, à mon avis, je ne sais pas, j'ai au ressentiment au moins une petite opposition entre coach et psychologue et pourtant, vous n'êtes pas dans le même métier. Non, on n'est pas dans le même métier, mais ça existe toujours un petit peu. Ça existe toujours ? Oui, ça existe toujours un petit peu, mais en fait, nous sommes complémentaires. C'est vrai que, alors je ne vais pas parler à la place des psychologues, mais tout ce qui est thérapie, on est dans une notion de soin, on est dans une notion de travail sur le passé pour comprendre le présent. Le coaching, il n'y a pas de cette notion de soin. Nous sommes dans l'ici et maintenant pour accompagner le client vers l'objectif qu'il souhaite atteindre. Alors, ça peut être en individuel, en entreprise, puisque je parle surtout de coaching en entreprise. Individuel, ça peut être d'équipe ou coaching d'organisation. Donc là, par exemple, à l'écran, vous voyez le processus d'un coaching. Donc un coaching, c'est un processus, il y a plusieurs séances et entre les séances, donc le client expérimente, il met en place le plan d'action qu'il a vu avec le coach. Il est important de dire que le coaching, ce n'est pas du conseil. Le coach n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. Moi, je n'aimerais pas qu'on me dise quoi faire. Le coach, il n'est pas omnipotent, omniscient. Nous avons nos solutions. C'est simplement qu'il aide à trouver ses solutions. Il faut à peu près 10 séances pour cibler entre autres la problématique du client. Ça peut être moins. Ça peut être, un processus peut durer 5 séances, 6 séances. Maintenant, si ça dépasse 10 ou 12 séances, il y a un problème. C'est qu'il y a une dépendance qui s'est installée. On n'est plus dans du coaching. Normalement, l'objectif du coach, c'est de permettre au client de profiter de tous les outils mais d'être autonome après. Après, le client n'a plus besoin du coach. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Dans l'image, vous voyez par exemple qu'on a l'esprit embrouillé, on pense à beaucoup de choses et le coach permet par l'écoute, le questionnement, la reformulation, il permet au client de retrouver le fil de ses pensées, de se poser. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'espace où on peut tout dire de manière confidentielle, sans être jugé, avec bienveillance. Ces espaces-là sont rares. Et le coaching propose ça. Donc, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un avis de faiblesse d'aller voir un coach. Il faut beaucoup de courage. Ah oui. Parce qu'en fait, tout ce que vous évitez de voir, puisque vous avez la solution, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas y aller. Et quand vous irez voir un coach, forcément, au cas face à D, avec vous-même, au cas face à D, avec fréard. Et ça, il faut du courage ensuite pour y aller vraiment. Il faut du courage pour se dire, bon, OK, avec ton aide, on va y aller ensemble, mais on va faire équipe. Alors, l'autre équipe problématique, ça a été au lendemain de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a une forte demande ? Parce qu'après le confinement, les gens, on a eu le sentiment que les Guadeloupe étaient un peu déstabilisés. Mais pas tout le monde, Pas généralisé, mais il y a une faute demande chez vous ? En fait, les clients particuliers sont sceptiques. Il y a beaucoup de clients particuliers, mais la plupart sont très sceptiques. C'est vraiment dans le monde de l'entreprise où il y a une forte expansion en Guadeloupe. Alors, en France, c'est depuis les années 80 et aux États-Unis depuis les années 50. Mais en Guadeloupe, là, depuis quelques années, vraiment, les collectivités font appel au coaching, les entreprises pour leur comité de direction, les cadres, les managers. Et j'invite vraiment, et c'est aussi beaucoup pour ça que je suis là, j'invite tous les petits chefs d'entreprise. Alors, quand je dis petits, tous ceux qui travaillent tout seuls. Les TPE. Les TPE, PME. Ce sont des personnes qui sont isolées. Elles sont seules dans leur activité. Et elles ont besoin de ça. Ailleurs, ça fonctionne. Et je suis là aussi et partout où je vais. J'ai la chance d'être reçu dans certaines instances pour inciter ce type de public à aller vers le coaching. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer du coaching ? C'est la relation avec le client ou pour le fonctionnement, pour le management ? C'est-à-dire quand on est chef d'entreprise, on est tout seul. On occupe plusieurs fonctions. Et notre propre comportement, on ne le voit pas, soi-même. On n'a pas un miroir au quotidien. Comme on dit, l'œil ne se voit pas. Oui. Et on ne voit pas la poutre qu'il y a dans son œil. Donc, en fait, nos attitudes ont un impact direct sur notre business. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, faire le point, ça permet de tout mettre à plat, de prioriser les choses, de mieux gérer son temps, de mieux gérer sa communication, de progresser dans sa prise de parole en public. Il y a tout un tas de domaines dans lesquels le chef d'entreprise peut progresser. Et le coaching, ce qui... Et c'est aussi pour ça un très poupé par nous. Là-bas, ça se fait énormément. Ça se fait beaucoup. Et tous les cadres qui viennent d'ailleurs profitent du coaching. Et il est important que cet outil, chez nous, on l'utilise également. Est-ce que, justement, cette prise de conscience est déjà efficiente chez nos chefs d'entreprise, chez les TPE ou autres? Les plus jeunes, oui. Alors, quand je dis les plus jeunes, les jeunes qui viennent de revenir ou qui sont en train de revenir, ils l'ont connu là-bas et ils savent ce que c'est. où ceux qui étaient dans des grosses boîtes, dans des grandes entreprises, ils ont touché, ils ont goûté au coaching. Maintenant, l'entrepreneur de 50 ans, ça fait 20 ans qu'il est... Dans son business, il a l'habitude, etc. Il a l'habitude, il est dans ses certitudes, sauf que le monde autour de lui évolue, les clients évoluent, tout évolue. Oui. Et quand on est compénie dans ses certitudes, on a du mal à faire face aux changements. Parce que j'ai quand même noté qu'au lendemain de la crise, même pendant la crise, il y a eu un développement, je ne dis pas faramineux, mais enfin important, du digital. Oui. C'est le même type de développement vers le coaching? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et puis aussi, la relation au temps est différente. Le temps passe vite. Et on ne veut plus vivre pour l'autre ou selon des règles de la société ou de la famille. Il y a cette notion d'épanouissement dans le travail que beaucoup de personnes recherchent désormais. Alors, nous avons dû qu'il faut avoir son bac pour faire des études, il faut avoir un bon travail dans une salle climatisée, travailler pendant 30 ans, être à la retraite et c'est là où tu profites de la vie. Non, ça, c'est plus partagé par personne. Maintenant, on veut travailler, on veut s'épanouir, on veut grandir dans nos métiers. et c'est pour cela que le coaching aide beaucoup à se poser les bonnes questions. Alors, juste un petit insère quand même sur la vie en France parce qu'il y a des Guadeloupéens qui vivent là-bas. Oui. Vous y étiez récemment. Quelle est la vision ? Est-ce que la vision est la même un Guadeloupéen qui vit en France par rapport à la Guadeloupe ? Est-ce qu'il y a un décalage, une déconnexion ou bien est-ce qu'ils sont toujours... En tout cas, la relation sur le coaching, la défiance, c'est toujours la même. Ah, c'est la même. Ah oui, c'est la même. C'est la même. Mais c'est d'ailleurs ce qui m'étonne parce qu'en fait, tout le monde l'utilise sauf nous. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion d'intervenir en février avec l'association Modern Doublé et Grande Vigie. J'ai intervenu récemment grâce à un collectif de dames dans l'Hexagone. J'ai intervenu il y a deux semaines à peine en Ile-de-France. C'était super. On a fait des voyages dans un atelier ensemble à travers différents thèmes. On se rend compte qu'on a besoin de ça. Vous savez, M. Zandronis, paradoxalement, l'évolution porte à la vue de tous le développement de l'intelligence artificielle. Oui. Et je suis de ceux qui pensent qu'au contraire, nous irons plus vers le développement humain. Ça va nous inviter à mieux nous connaître, mieux nous comprendre parce que l'humain, qu'on le veuille ou non, il est au centre de tout. Et mieux on se connaîtra et plus on pourra interagir. Et d'ailleurs, notre société guadeloupéenne en est bien la preuve. On va en parler dans un petit instant. Je voulais revenir en suivant avec notre aspect, c'est que généralement, il y a peut-être une trentaine d'années qu'on parlait de coach, à côté, il y avait sportif. Oui. Oui. Parce que c'est sorti de là, c'est venu de là. C'est venu du monde du sport dans les années 50-60 aux États-Unis. Et les businessmen aux États-Unis, ils se sont rendus compte, le monde des affaires, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient transposer le coaching sportif dans le monde de l'entreprise. Et c'est parti de là. Et en France, le coaching a démarré d'abord dans l'entreprise. Il est beaucoup plus fréquent dans l'entreprise, le coaching, qu'auprès des particuliers. Maintenant, pourquoi ça a été galvaudé et tout ? C'est parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a des super hommes et des super femmes qui connaissent tout sur tout, qui peuvent aider tout le monde et qui disent pour devenir riche, tu dois faire ça, pour garder ta femme, tu dois faire ça. Et ça, malheureusement, on n'a pris que le mauvais chez nous. Et c'est vraiment dommage. On n'a vraiment pris que le mauvais. En tout cas, jusqu'à présent. Mais ça commence à... La pédagogie commence à... Il y a sept ans, j'étais chez vous. Il y a sept ans pour en parler. Et maintenant, les grosses enseignes que tout le monde connaît, tous les cadres sont accompagnés. Est-ce qu'il y a quand même des coachs spécialisés ? Parce que j'ai eu l'occasion sur des coachs spécialistes de l'argent, spécialistes du sexe, etc. Oh ! Ça, je ne savais pas. Oui, je les ai reçus ici. OK. J'ai visité deux femmes. Alors, il y a du coaching de vie. Oui. Il y a du coaching en entreprise. Il y a du coaching scolaire. On peut se spécialiser. Mais à la base, la formation reste la même. Tout dépend en fonction du profil de la personnalité du coach. Moi, j'ai une sensibilité pour les jeunes en insertion. Je me donne beaucoup pour la jeunesse. Et j'ai une sensibilité pour l'entreprise, les équipes, les managers, les dirigeants. Maintenant, il y en a d'autres qui souhaitent accompagner des adolescents ou des jeunes. Il y a des spécialisations. Mais elles sont toujours encadrées. Il faut toujours demander. C'est comme un maçon. Vous savez, il peut y avoir un maçon qui a appris à faire ça. Il peut être très, très bon. Il n'a pas de diplôme. À l'inverse, il peut y en avoir ceux qui ont un diplôme. Ils ne sont pas bons. Il faut trouver le bon combo. Il faut que la personne soit formée, qu'elle ait une certification et aussi s'assurer qu'elle ait une pratique éthique, professionnelle et de vrais résultats. Avant de passer à autre chose, il y a une question sur le coaching en matière d'artistique. J'ai vu l'entrepreneuriat, le sportif, le personnel, le personnalisé, mais l'artiste n'en a pas besoin. L'artiste, c'est un entrepreneur comme les autres. C'est un humain. En fait, on touche quel que soit. Le coach n'a pas besoin d'être expert dans le métier pour accompagner. lui, il accompagne l'humain. Peu importe le métier que vous faites, vous pouvez... Donc, oui, il y a des artistes qui font appel. Vous savez que les artistes, très souvent, sont très timides, vous devez le savoir. Ils ont beaucoup besoin de travailler sur eux pour monter sur scène. Et oui, les sports, comme les sportifs, ils sont coachés. Regardez la tête des footballeurs quand ils rentrent sur le terrain. Ils ne se disent pas « Bon, je vais voir si je vais marquer. » Non, ils ne se disent pas ça. Ils se disent « Je vais marquer. » Ils sont formés, ils sont coachés. Alors, parle un petit peu de la Guadeloupe puisque nous sommes à la fin de l'année. Je sais que vous avez quand même approché souvent la situation politique, économique, même sociale de la Guadeloupe. En fin d'année, qu'est-ce que vous avez dit aux gens de notre pays qui vous regardent en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai à dire aux gens de notre pays ? On peut se complaire dans une situation négative et ça devient une zone de confort. Le mot « confort » ne veut pas dire qu'elle est confortable et on a l'impression de faire quelque chose dans ce plénium mais en fait, on ne fait rien du tout et on espère des changements venus d'ailleurs et ça, je le vis individuellement avec mes clients et à partir du moment où les clients changent leur regard sur eux-mêmes et à partir du moment où ils changent de comportement, le monde dans lequel ils vivent change. Donc, si j'ai quelque chose à dire à mes compatriotes que j'aime énormément, j'aime énormément mon pays, c'est que tant qu'on ne va pas changer notre regard sur nous-mêmes, tant qu'on ne va pas changer notre attitude, tant qu'on va camper dans une posture d'éternelle victime, on aura les résultats qui vont en conséquence. Tant qu'on ne va pas se dire qu'à nouveler concrètement à qui moment, t'as aimé, c'est s'anouveler, ok, plan d'action et on le fait. Tant qu'on ne va pas faire ça, rien ne va changer. Et malheureusement, quand on m'invite, vous me connaissez, je dis les choses franchement, on fait du cinéma, on joue la comédie. Et un coach ne peut pas accompagner un client qui ne veut pas changer. Donc tant qu'on ne voudra pas vraiment changer, rien ne va changer. On va faire comme si, mais rien ne va changer. Vous avez des sentiments en écoutant vos clients qui a cette volonté de changement ou bien de rester en place, de rester tranquille ? Alors un client qui vient me voir et qui paye quand même, oui, il a déjà fait un cheminement, il en a marre, il se rend compte qu'il fait toujours de la même manière, il a toujours les mêmes résultats, donc il veut des résultats différents, oui, il est déterminé et je vais l'accompagner dans ce sens. Maintenant, la difficulté pour quelqu'un comme moi qui aime aider, c'est d'aller me battre avec des gens qui n'ont pas envie de changer. Ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'entend de moins en moins concernant l'actualité en Guadeloupe. Et puis, un autre message pour les Guadeloupéens. Nous qu'à fêter, nous aimer ça, 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 nous qu'à fêter, nous aimer ça, on nous fêtait, on nous bouait, on nous dansait, tout bitté. Mais bitté, un vœu là, en parlant, fait vœu, nous qu'à souhaiter que, non, on se fixe, quand on veut quelque chose, on se fixe un objectif. C'est pas je vais voir, j'aimerais, non, je veux ça à tel moment, de manière précise. Donc, si j'ai quelque chose à dire, si vous voulez vraiment que 2024 se passe comme vous voulez, 2024 sera ce que vous allez en faire. Mais quand on voit deux députés guadeloupins qui ont voté la loi sur l'immigration qui est rejetée par des Français, par des Français, et deux députés guadeloupins qui l'acceptent, ça vous choque, ça vous surprend ? Vous, c'est dans le... Le coach réfléchit sur les systèmes. Il réfléchit pas sur un problème en particulier, il réfléchit sur... Et tout ça, ça concourt à tout le reste. Et on est dans un fonctionnement qui donne lieu à ça. Et je ne suis pas sûr que les démarches politiques actuelles concourent à un résultat collectif. Je pense que ce sont plutôt des objectifs individuels. Je vous le dis comme je le pense. Parce qu'il y a des échéances à venir et nous recommençons le même cycle. avec les mêmes résultats. Donc là, les objectifs, c'est maire, les municipales dans deux ans. Et après 2028, c'est la guerre pour le pouvoir, sauf qu'en fait, il n'y a aucun pouvoir. On reprend les mêmes en recommence, c'est ça ? Vous avez plus d'expérience que moi. Mais je reste confiant parce que les jeunes qui arrivent, ils sont forgés à la culture du résultat. Les jeunes là, ils ne sont pas dans le fonctionnariat. On ne leur a pas vendu ça grandissait à petit. Ils sont dans le modèle économique. Et quand ces jeunes de 20, 30 ans là, dans 20 ans vont comprendre que le modèle économique de la Guadeloupe n'existe pas et que nous ne travaillons pas pour nous, quand ces jeunes là vont comprendre ça, je pense que les choses vont... Je reste confiant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de beaucoup travailler au niveau de la jeunesse et aussi dans les collectivités pour bousculer les gens. Parce que... parce que nous là... Nous là... Ils vont comme ça. Voilà. Un dernier mot. Là, on commence à louper. Quand on fait ? Quelqu'un répond. On là. On là. On est au combat. Vous n'avez pas mort. Chien-marie, c'est pour battre. Voilà. Nous avons des pensées limitantes, des souffrants. Nous avons des victimisations permanentes. Et c'est ça. En fait, le problème en nous, il n'est pas politique. Psycho ? Oui, c'est du développement personnel. C'est vraiment du développement personnel. Parce que quand tu crées cet état d'esprit, quand tu... Même quand tu es bien, tu dois faire croire que tu souffres. Quand tu es dans ça, tu crées ça. En tant que nous disons à la télé, peut-être que c'est chance nous pas à nous. Mais l'entendre, ça manque à faire. Pourtant, tout le monde, tout le côté de la planète qui a vécu ici. Il y a de la laisser là, il y a de la fête, toute la famille qui a fait. Toute génération, il y a de la laisser pour venir ici. Parce qu'ici là, il y a d'une opportunité. Absolument. Donc tout le monde dépend de qui le monde est là. Si vous voulez souffrir, rétérez dans la posture de victime et attendez que ça vienne. Et tout le reste qui veut changer, changez le paradigme. Nous voyons d'autres gens. OK, qu'est-ce qu'on veut ? C'est ça qu'on veut ? À quel moment ? À un moment-là, ça, OK. Qu'est-ce qu'on y a fait pour atteindre l'objectif en moins ? Et ça, c'est aussi vrai individuellement qu'un collectif. Dernière question qui rejoint la première. Est-ce qu'il n'est pas tant que les côtes soit Guadeloupe se réunissent un jour pour parler un petit peu à la population de façon globale et puis que les gens comprennent un petit peu qui est quoi et qui fait quoi ? Alors, il y a des rassemblements de coachs. Mais c'est toujours dans le monde de l'entreprise ou dans des fédérations internationales ou nationales. Et puis, les coachs professionnels, sincèrement, sont au boulot. C'est un métier qui est rentable et ils ne prennent pas ce risque que je prends d'aller parler de la Guadeloupe ou d'aller parler à M. et Mme Tout-le-Monde qui n'ont pas les moyens forcément de prendre un coach. Moi, je le fais par passion, par amour pour mon pays. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe de coachs qui se mette ensemble pour intervenir auprès de la population. Je ne suis pas sûr que ça serait bien. Et s'il y en a qui souhaitent le faire, je suis le premier à bord. Donc, avec grand plaisir. Le message est passé. Merci, en tout cas, Jérôme Casimio d'être venu. Bienvenue, bonne année. Oui, Ikebon. Ikebon, voilà. Ikebon, voilà. À très bientôt. Merci à vous. Et bon, force. 12h55. Première pause, on se retrouve tout à l'heure avec notre jeune Enil Choulet qui va nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, nous sommes revenus il est 13h03. En minutes, je voulais dire on va recevoir Enil Choulet. Bonjour. Bonjour. Et la gagnante du dernier concours caribé de créateur de bande d'essai. C'est une jeune. Elle a quel âge ? 16 ans. 16 ans. Et à côté d'elle, Olivier Ramay, le président du groupe au Caraïbe. Bonjour. Bonjour, à Guadeloupe. Bonjour, à l'Azis. C'est le groupe au Caraïbe qui a aussi reçu l'ambassadeur de l'Ais qui est resté de samedi à mardi en Guadeloupe. On va en parler dans un instant. Mais on revient rapidement pour les enfants défavorisés devant la caméra de Maxime Morel. C'est parti. Nous menons une action dans le but d'emmener des enfants issus de familles défavorisées faire une petite croisière. Nous partons de Saint-François pour visiter l'île de Petite Terre. C'est vrai que depuis la crise sanitaire, beaucoup d'enfants se retrouvent seuls, sans activité. Et donc, nous menons des actions telles que celles-ci afin de mettre un petit peu de bobe au cœur à ces enfants. Je considère que c'est une journée qui est essentielle pour permettre aux enfants de comprendre la notion de solidarité et qu'ils puissent passer une journée ensemble. Nous sommes contents d'avoir été invités par l'association. Ils sont ravis et nous-mêmes aussi de pouvoir voir toutes ces petites bouilles heureuses. un beau petit reportage. Alors, je reviens vers Enid. tu as gagné le concours, le 12e concours de Caribou sur la création de bandes dessinées. Quand tu as découvert la BD, toi ? La bande dessinée ? Oui. Alors, j'ai découvert la BD quand j'étais petite. Mon papa et ma maman m'en achetaient ou sinon dans les bibliothèques. J'allais et je feuilletais les bandes dessinées. Je le disais. Ça me plaisait beaucoup. Alors, il y a une première société. L'est-ce que tu as appris pour dessiner ? Alors, le dessin, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis petit, ça me plaît. J'aime bien dessiner, colorier. J'ai, enfin, la personne qui m'a appris à dessiner, réellement, c'est mon papa. Ah, il est lui-même dessinateur. Oui, il n'est pas dessinateur. Oui. Mais il dessine bien quand même. Il dessine bien. Il ne fait pas de la BD, non ? Non, non, il dessine comme ça pour s'amuser. D'accord. Et donc, du coup, c'est grâce à lui, ce n'est pas grâce à lui, mais c'est lui qui m'a orientée vers le dessin. Au niveau de l'école, comment ça se passe au niveau de la BD ? Est-ce qu'on en parle beaucoup à l'école dans les classes en seconde, en premier, en troisième ? Alors, malheureusement, non. Alors, moi, j'ai eu, enfin, j'ai connu le concours grâce à ma prof d'art plastique, mais sinon, honnêtement, je n'arrivais pas à dire du parler. Aucune formation n'est là-dessus. Non. On se débrouille tout seul. Voilà, c'est ça. Mais alors, tu as été présenté au concours de BD. Qu'est-ce qui t'a inspiré subitement ? Parce que le sujet, c'était ? La Guadeloupe avec Oussanjou. Oussanjou. Oui. Alors, ça t'a inspiré tout de suite ? Alors, pas vraiment. Au début, je n'avais pas beaucoup d'idées. Donc, du coup, bon, en général, mon inspiration, je la trouve à travers mon entourage ou les situations qui se passent dans ma vie et tout. Mais au début, je n'avais pas du tout d'idées. Donc, du coup, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'idées là. Voilà. Mais finalement, ça va, j'ai trouvé l'inspiration et mon idée est plutôt originale. Alors, je voyais tout à l'heure le dessin. On voit une série de petites gouttes. Alors, explique-nous un peu c'est quoi ces petites gouttes qu'on voit là. Alors, ma BD, elle illustre l'histoire de Goudot dans les canalisations de la Guadeloupe. Et du coup, ces gouttes d'eau, en fait, elles sont sous le gouvernement de gouttes d'eau. En fait, il y a une police des canalisations. Et donc, du coup, la police des canalisations, elle empêche les gouttes d'eau de se déplacer partout dans toute la Guadeloupe. Et les gouttes d'eau, elles vont se rebeller et pouvoir circuler partout. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de coupure d'eau. Et donc, ça t'a inspiré. pour réaliser une petite BD comme ça, toujours pour combien de temps ? Oula, alors, j'ai fait plusieurs pauses. Parce que j'étais pas... c'est pas en pause. Oui, voilà. J'étais pas du tout sûre de finir un moment. Je me suis dit, bon, j'ai mis ça de côté. Je sais pas si j'ai fini ou pas. Mais j'ai bien fait de continuer. la preuve, j'ai gagné. Donc, alors, je dirais au moins, allez, trois semaines, trois semaines. Trois semaines. Trois semaines pour écrire un petit peu le scénario, dessiner, mettre en page. Voilà. Écrire après, ajouter du marqueur noir pour, oui, trois semaines. Alors, je sais pas si tu le sais, mais beaucoup de jeunes qui ont gagné ce concours depuis des années, après, ont fait leur propre BD. Est-ce que ça, ça t'a déjà revient à l'estiné ? Elle dit, tiens, je vais écrire ma BD et peut-être la publier un jour en dehors du concours, je parle. Oui, j'y pense un peu. Oui, c'est vrai, parce que c'est une belle ouverture après. Oui. Bon, petite, j'aurais bien voulu le faire, mais actuellement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Peut-être. Oui, oui, c'est possible. C'est possible ? Oui, c'est possible. En tout cas, il y a un prochain concours de BD. Oui, oui, j'ai participé. Tu penses qu'il y a participé ? Oui. Donc, j'imagine que dans ta classe quand même, ça a dû avoir quelques répercussions. Mais ton prof, le dessin d'art placé, que t'as félicité quand même ? Oui. Oui ? Oui. Maintenant, il va te prononcer oui. On va parler de BD. En tout cas, Enid, merci, puisque tu nous as expliqué comment tu as participé à ce miracle des eaux et ce concours, ta première participation gagnante du premier coup, du premier coup, et puis, tu vas partir bientôt ? Oui. On t'a déjà dit ça ? Oui, oui. Tu sais où tu vas ? En France, au festival de la BD. À Angoulême. Oui, oui. À Angoulême. Tu vas connaître des sénateurs professionnels. Tu vas voir aussi un gros, gros, gros truc, et puis, on va te recevoir à ton retour encore. Voilà. Merci. En tout cas, merci d'être venu en tout cas. Et juste un dernier mot. Si des jeunes comme toi qui ont envie de faire de la BD ou de participer au concours, tu leur dis quoi ? Moi, je dis qu'il faut y aller. Il faut tenter le coup, parce que même si tu ne gagnes pas, mais au moins, tu seras fière de ta production, de ce que tu auras produit. Mais vraiment, c'est accessible à tout le monde. Même si tu ne sais pas extrêmement bien dessiner, tu peux faire quelque chose. La preuve, moi, je ne sais pas extrêmement bien dessiner. J'ai dessiné des gouttes d'eau et mon idée a fonctionné. Si vraiment, tu as une bonne histoire, ton histoire, elle est cohérente, tu peux gagner. Bon, on attend la suite. À suivre, comme on dirait la BD. Merci. Il est 12h et 13h et 10 minutes. On va revenir sur la dernière séquence de la visite de l'ambassadeur de l'Inde en Guadeloupe. L'Inde en France, mais il était en Guadeloupe, bien sûr. On rencontre les start-up de la Guadeloupe devant la caméra de Michel de Papsté hier. On regarde. Je souhaite remercier tout particulièrement le président Archalus d'avoir eu cette idée qui est une excellente idée de rapprocher nos deux mondes et qui a été vraiment l'initiateur de cette vision. Les start-up, oui, je trouve que c'est vraiment un excellent moyen pour développer et multiplier les nouvelles opportunités et vraiment de rencontrer ces gens qui sont très des investisseurs. Ça donne beaucoup d'énergie. Donc cette énergie, c'est ce que l'on recherche. Les start-up résolvent pas mal de problèmes également. C'est une bonne façon également pour connecter la Guadeloupe à l'Inde, l'Inde qui est la troisième puissance économique avec le plus grand parc de start-up pratiquement au monde. Donc c'est un domaine leader et c'est une manière également, comme je le disais, de rapprocher nos deux pays, la Guadeloupe et l'Inde. C'est un écosystème bien particulier qui permet aussi de travailler en ligne. La France déjà le fait, la France hexagonale. Et je pense que c'est une manière innovative de travailler en ligne et rapide également, donc qui peut se mettre rapidement en place. C'est un lien d'amitié, nous voulons lier une amitié avec l'Inde, surtout mettre en place une belle coopération avec l'aide de l'État, parce que quand même c'est un pays, l'Inde, nous sommes une région. Avec le département, nous avons voulu effectivement rencontrer l'ambassadeur de l'Inde avec la communauté indienne de la Guadeloupe, lui faire voir un peu le savoir-faire Guadeloupéen, discuter avec les universités, avec le monde économique, les universitaires, le monde économique. Nous avons été à Petit Canal dans la maison culturelle indienne où il a pu rencontrer sa communauté. Nous avons eu une belle manifestation où il a pu découvrir la culture indienne, les danses indiennes, discuter avec beaucoup de responsables de la communauté indienne ici. Et nous finissons par cette séance avec les start-up que nous avons invitées, une bonne dizaine, qui vont se présenter, qui vont discuter avec l'ambassadeur et ils diront un peu ce qu'on peut mettre en place entre l'Inde et la Guadeloupe. Pour nous, c'est important parce que déjà, il y a une communauté indienne qui fait partie de la communauté guadeloupéenne qui est importante. Donc c'est important de pouvoir recevoir ce type de personnalité. Et puis nous, d'un point de vue entreprise, on est très tourné vers l'international, Caraïbes, Afrique de l'Ouest et les régions tropicales de façon générale, dont l'Inde aussi fait partie. Ça fait partie des zones où on souhaite pouvoir travailler. Donc c'est important de pouvoir faire des connexions quand on a ce type d'opportunités. Tout simplement. Olivier Ramay, vous êtes président du groupe Youkaraïbe. Vous avez organisé il y a quelques mois déjà une divalie. Et donc, l'organisation de la visite d'un ambassadeur, c'est compliqué à organiser au point de vue stratégique, au point de vue organisation même parce que dimanche, lundi, mardi, il faut yeter tout partout. En fait, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Mais il faut savoir que nous l'avons déjà expérimenté avec la visite de Pravin Kumar, qui est le ministre consulaire que nous avons reçu et certainement qui a dû dresser un constat auprès de l'ambassade de la manière dont on l'a reçu, avec qualité et bien entendu avec la bienveillance qu'on connaît dans la grande famille guadeloupéenne. Alors, l'ambassadeur, il est passé un peu, dans toute la Guadeloupe, enfin, il a vu beaucoup de choses. Quel est, de votre point de vue, son ressenti ? C'est-à-dire, vous avez quand même pu discuter avec lui avant son départ. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Qu'est-ce qu'il a ressenti en visitant la Guadeloupe ? Au-delà du ressenti, je vais quand même préciser cela parce qu'il y avait une structure bien particulière au travers de son voyage. Peut-être que ça n'avait pas été vu, mais ça a été distillé, en tout cas, lors de sa visite. On a créé avec l'ambassadeur un vrai parcours culturel en Guadeloupe pour avoir une visibilité. Beaucoup de personnes parlent de tourisme. Mais je peux vous assurer qu'il me semble qu'il n'y a pas de réelle visibilité sur le tourisme au travers de la culture indoguadeloupéenne. Donc, nous avons créé ce parcours culturel dès le départ, par le monument du premier jour. Donc, le monument qui... De Pointe-à-Pitre. De Pointe-à-Pitre, tout à fait. Celui qu'on va considérer comme l'ancien. Celui qu'on va considérer comme l'ancien, si vous voulez, mais ce sera toujours le même monument. L'emplacement, oui. L'emplacement, oui, ce sera l'ancien, mais ce sera toujours le même monument. Parce que l'ensemble des associations qui s'occupent de ce monument, justement, veulent que ce soit. Ils veulent que ce soit le même monument. Donc, au départ... Et puis, vous savez, comme lors de l'arrivée des Indiens en Guadeloupe en 1854, ils sont arrivés à la Darce. En arrivant à la Darce, ils ont été dispatchés sur les plantations. Donc, tout à fait naturellement, nous nous sommes retrouvés à Zévalos, qui est une ancienne habitation où les Indiens ont été envoyés pour pouvoir... Mais avant, ils sont passés comme un parcours du mémorial, il faut le dire. Comment ? Ils étaient prêts du mémorial un petit peu avant. Oui, mais vous vous êtes bien rendu compte quand nous étions sur l'esplanade du premier jour. Donc, nous avons reconstitué, justement, avec l'ambassade, justement, un parcours, mais un parcours vraiment culturel pour pouvoir retracer et distiller le parcours de tous travailleurs indiens de 1854 à 1889 qui sont arrivés en Guadeloupe. Et ça, il faut le noter parce que je pense et j'espère que, justement, les instances qui s'occupent de la culture et qui s'occupent surtout pas forcément de la culture, mais du tourisme, puissent mettre ça en considération et puissent le mettre en relief. Donc, nous avons recréé ce parcours et il faut le noter. Donc, à partir de cela, bien entendu, il y avait quelques visites et je salue avec bienveillance que la région Guadeloupe, le département et bien entendu l'État français puisque nous étions accompagnés de tous nos déplacements par la préfecture qui ont pris ce projet à bras-le-corps et bien entendu avec bienveillance. Donc, de ce pas-là, je ne veux plus parler de sentiments, en fait. Je veux parler de visites actantielles. Donc, à partir de là, il faut prendre cela en considération. Donc, il y a un certain nombre d'effets d'annonce, il y a un certain nombre d'effets et d'attentes aussi de notre part. Parce qu'il y a une rencontre avec la CCI aussi. Bien entendu. Alors, économiquement, qu'est-ce que ça va laisser comme trace ? Parce que ça aussi, c'est important. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que toute la base de l'économie est placée sur la culture. Vous ne connaissez pas... Vous allez lancer un marché quelconque sur tel ou tel territoire. Vous allez faire une étude de marché. Si vous ne connaissez pas le territoire culturellement, il vous sera difficile de vous implanter et vice-versa. Donc, il est important de le savoir. Il est important de savoir si vous ne connaissez pas comment fonctionne tel ou tel pays. Ce sera difficile. Le côté culinaire, je salue. Justement, vous venez de vous montrer le restaurant. Permettez-moi un cap sur l'océan, mais aussi M. Nainan qui nous a accompagnés étroitement dans le cadre de cette opération-là, qui est le côté culinaire, qui est aussi un connecteur très fort de la culture, qui est un connecteur très, très fort. Donc, nous avons mis en relief l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir mettre le monde économique dans les meilleures conditions. On a proposé un certain nombre de choses de développer un minimum dans la langue. Vous savez très bien que si une entreprise vient ici en Guadeloupe, qu'elle soit étrangère ou française ou autre, si cette entreprise-là sait dire au moins qu'en fait, pas ni problème. Vous savez, dans notre jargon, ça compte. Ça compte pour les Guadeloupéens. Donc, ce sera certainement de même pour les entreprises guadeloupéennes qui veulent s'installer ailleurs. Il faut qu'on ait un minimum. On ne va pas à la guerre avec la fleur au fusil. Donc, il faut tenir compte du côté culturel. Il y a un autre aspect qui me paraissait important puisque la question s'est déjà posée à la Réunion, c'est la question du passeport indien. Dites de manière un peu diagonale, ça peut froisser. Je veux dire, oui, parce que ce n'est pas le passeport indien. Le passeport que l'Inde m'avait accordé aux gens de la diaspora. Oui, c'est une certification. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose, M. Zantounis, il faut savoir que nous, en tant qu'Indo-Guadeloupéens, que c'est un terme qui, à mon avis, j'espère qu'il va disparaître parce que nous sommes des Guadeloupéens. Je suis personnellement profondément Guadeloupéen. Nous n'avons aucune certification de notre origine de l'Inde. Aujourd'hui, alors, je vous parle. Donc, il était important de savoir que nous, nous sommes des Indiens, nous le savons, il n'y a pas de certification. Nous portons en nous et nous véhiculons une culture de milliers d'années. Et malheureusement, nous n'avons que 170 ans. Donc là, c'est un drame psychologique, on va dire ça comme ça. Parce qu'on ne peut pas porter, vous imaginez, un enfant de 170 jours qui porterait la mémoire et les souffrances, les douleurs, voire même les joies de ses parents, de son arrière-arrière, pour être plus clash de son arrière-grand-mère. Donc, il est important de clarifier cette situation-là. Et non pas pour, ce n'est pas une quête personnelle de telle ou telle personne, c'est vraiment une question de pouvoir participer justement à la diversité de la culture guadelopéenne qui, qui naturellement, participe à sa richesse. – Oui. – Mais alors, la réponse, c'est quoi ? Sur la question de la certification du passeport, en fait, je ne sais pas comment on l'appelle, ce document qui permettra un Indo-Guadeloupéen, un Guadeloupéen d'origine indienne d'aller en Inde sans avoir de problème de passeport. – Mais justement, je vous ai dit le problème, c'est que, vous savez, l'Inde a eu des contrariétés d'ordre qui auraient été dominées par des États impérialistes durant son histoire. la France, etc., d'accord. – Mais il faut savoir que tout simplement, l'Inde n'a jamais, jamais rompu parce qu'elle avait tout simplement une culture et une pratique religieuse qui était si forte qu'elle a pliée mais jamais rompue. Et nous regardons au travers de la diaspora indienne qui se retrouve un peu partout dans le monde, c'est exactement la même chose malgré le fait que nous faisons partie des Indiens qui ont peut-être le plus voyagé parce qu'à l'époque où nos ancêtres sont venus, il n'y avait pas encore le canal de Suez. Donc, nous avons gardé en fait des échantillons de la pratique indienne d'antan. Et nous avons encore des textes d'antan originels. Donc, il est important de le noter parce que tout simplement, nous faisons partie de la mémoire vivante de l'Inde. Donc, il est important de le noter. Ça va bien plus loin qu'un simple papier. C'est une connexion que nous avons naturellement en nous. Donc, il est important aujourd'hui de le clarifier. C'est tout. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Vous savez qu'il y a eu un travail qui est fait sur la généalogie, sur les noms, les origines, etc. depuis plusieurs années. Est-ce que sur cette question-là aussi, il commence à avoir un petit peu plus de clarté ? Aujourd'hui, je vais même vous dire que je vais saluer tout d'abord la mémoire de Francesc Pornamant. Voilà. Donc, avec M. Jutza et d'ailleurs qui ont été pour moi, pour ma part, les pionniers en ce qui concerne le militantisme de l'indianité. Tout à fait. D'accord ? Avec soleil indien. Oui. Donc, disons aujourd'hui que le soleil est revenu. Donc, il est important de le souligner parce qu'il y a eu un travail, il y a un travail qui est fait par d'autres personnes, un certain nombre de travail. et je ne suis pas là pour dire que M. Ramay a fait ou M. Intel a fait ou M. Intel a fait. Nous avons un ensemble de militants, de personnes, je ne veux pas tous les nommer, mais qui travaillent tous les jours d'arrache-pied. Madame, je suppose que vous faites référence au travail de M. Kayachon ou Mme Daniel Minachi, entre autres, qui travaille... Daniel qui est venu aussi souvent présenter des travaux généalogiques qu'elle continue d'ailleurs. Voilà, parce que justement, c'est pour cela que le fait d'avoir emmené son excellence aux archives départementales a été un événement très, très important et très attendu par l'ensemble du monde indo-guadeloupéen. Donc, il ne faut pas le nier. Donc, nous, justement, nous prenons acte de ce travail et nous emportons et nous rapportons tout simplement la goutte d'eau, comme a si bien dit la demoiselle, peut-être qu'il faille pour pouvoir passer une étape. Parce que je dois quand même le préciser, jamais, au plus grand jamais, on n'aurait vu un déplacement, un tel déplacement. Donc, il faut prendre... Il faut qu'on sorte de la dimension indo-guadeloupéenne, justement. Et on est bien dans un cadre beaucoup plus important puisque la région, le département, l'État ont pris acte et ont pris vraiment les choses à bras-le-corps de telle manière à régionaliser, à nationaliser cette affaire. Et je le remercie. – Et M. Lossbaum nous a annoncé qu'à Saint-François, il y aura probablement, je ne vais pas dire mémorial, mais enfin, il y aura quelque chose qui va se produire, se construire dans les mois à venir. Vous êtes au courant, j'imagine ? – Oui, il l'a dit ouvertement, tout le monde l'a entendu, donc c'est pour ça que je vous dis, ce ne sont pas des effets d'annonce par hasard. S'ils l'ont annoncé, c'est-à-dire qu'il y a déjà un projet embryonnaire en ce qui concerne ce qu'il a dit. C'est pour ça que je vous dis qu'on passe de ce qu'on a dit à une situation acte en ciel. Donc, il est très important de le souligner. Et je remercie justement nos présidents, je ne vais pas les remercier assez parce que justement, il faut qu'on acte de ça. – Une dernière chose et on va se quitter là-dessus. Cette manifestation pour vous a eu un bon succès, il y avait déjà eu le Diwali, la suite du Gopio ? – La suite du Gopio, c'est justement de se le continuer à travailler avec l'ensemble des associations que je remercie, je ne vais pas toutes les nommer parce que nous avons… – Enquête, nous n'avons qu'oublié qu'il n'y a pas mal. – Enquête, nous n'avons qu'un problème. Mais l'idée, c'est quand même, il faut savoir le noter parce qu'il a fallu quand même intégrer l'ensemble des associations qui ont répondu aux invitations de telle manière à ce que nous puissions réaliser ce chemin, ce marathon en fait pour l'ambassadeur et que je salue quand même parce que c'est quand même pas évident. 16 stations différentes en espace de deux jours et demi, c'est quand même pas évident et on ne pourra pas dire qu'il est venu faire du tourisme même si on souhaite un retour dans le cadre du tourisme chez nous en Guadeloupe. – C'est clair, de toute façon, j'ai noté quand même quelque chose de particulier, c'est la pose de la première au-pierre et avec le petit, ce que Elisir Sheïtallou a fait en posant la première au-pierre, il dit des petits mots, on ne peut pas comprendre tout le temps. – Non, mais dans l'esprit, ce n'est pas de comprendre ce qu'il dit, mais c'est de, simplement, ce n'est pas dans les dires, mais c'est dans l'action. Il faut savoir que dans tout événement, dans tout événement, dans le cadre de l'hindouisme ou même dans la construction d'une entreprise ou dans la construction d'une structure quelconque, il y a ce genre de passage du point de vue rituel, on va dire. Donc c'est une manière pour signifier ce lieu-là qui sera dédié à telle et telle chose. – Olivier Ramay, merci d'être venu. – Je vous remercie, je remercie Canal 10 de l'engagement et d'évouement. Et ce n'est pas la dernière fois, on reprendra rendez-vous. – Pas de problème. – Merci bien. – 13h26, deuxième pause, et on rejoint dans un instant Josette-sur-le-Pain et on termine le journal tout à l'heure. Voilà, il est déjà 13h34, dans un instant, on va recevoir Josette. Bonjour. – Bien, bonjour. – Moi, j'y pense. Ça va ? – Voilà, merci, bien, merci. – Juste un petit mot, j'ai vu un livre qui est paru, une dame qui a un nom proche du tien. – Ah, c'est ma nièce. – Ah, c'est ta nièce ? – Voilà. – Bon, j'espère. – On aura l'occasion de la recevoir. – Ah, bien sûr, bien sûr. – Tout à l'heure, on parlera de Noël avec toi. – Alors, on revient donc à nos habitudes de tous les jours, puisque tous les jours, nous avons un petit mot criole et après ça, nous avons le ZCL, Gold, Nostalgie. Mot criole. Après balle, oui, tambour, loup, oui. À l'âge mur, on supporte moins la fougue des jeunes. Ah oui, je suis bien passé pour le dire. 365 proverbes, criole, Didier Manette, choisi par Odalia. Après balle, tambour, toujours loup. Et deuxième chose, le Zouk, Nostalgie. Le ZCL, Nostalgie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chanteuse guadeloupéenne qu'on a tendance un petit peu à oublier aussi. Elle s'appelle Sevi Maï. C'est une artiste trilingue et chanteur français, en anglais, en criole, guadeloupéen haïtien, guadeloupéenne d'origine haïtienne, de chœur. La musique, c'est d'abord une histoire de famille, ni de parents guadeloupéens et musiciens. Sa mère n'est autre que la chanteuse qu'on a connue, Gustave Kam, avec qui elle a enregistré à 9 ans le titre « Maman des Péopathies ». À la suite de nombreux voyages à la Caraïba, à New York, à Londres, elle décide de conquérir un intérieur musical moins connu que le Zouk qu'elle définit comme « creole folk ». Alors justement, on va prendre un petit extrait d'une chanson d'elle pas assez connue, mais qui a eu son succès il y a quelque temps. On l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Pour... » « Pour... » « Fête de Noël comme dans les régions d'Outre-mer. » « Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns à Tropique Marché qui nous parlent entre les messages de vœux, ce dont ils allaient préparer comme recette. L'occasion aussi pour moi de vous souhaiter de passer un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fête d'année. » « À toute la famille, à Marie-Galante, précisément vers Capester, la campagne. » « Voilà. » « Donc, je suis venue faire un petit tour chez Tropique Marché pour faire quelques courses, voilà, pour la Noël. » « Qu'allez-vous préparer ? » « Alors, traditionnel, d'Iri, poids d'Ibouin, violon cochon aussi. » « Ah ouais ! » « Avec le petit boudin qui va avec. » « Voilà. » « Les accra, etc. » « On vous souhaite de bonnes fêtes de fête d'année. » « Merci. » « Voilà, je souhaite aussi de bonnes fêtes d'année à tout le monde et qu'un bérette pas moly. » « On va préparer le cochon à la boudin. » « Oui. » « Le cochon du boudin. » « Comme en boisson. » « Comme d'habitude, on va faire le petit cochon. » « Moi, je souhaite dire un petit bonjour à tout le monde. Tout le monde que je n'ai pas vu depuis 10 ans en Guadeloupe. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à ma maman, mon papa. Vous me manquez beaucoup. Et puis, bonne année. » « Si on n'y a pas, vous êtes encore. » « Bisous. » « Alors, pour la Noël, vous êtes encore en bon Noël. Mangez bien. Vous voyez bien avec modération. Avec modération. Et ça, il prend la route. Ça, il prend la goutte. Pas prendre la goutte. Pas prendre la route. Pas prendre la goutte. Restez sur place. C'est qu'on s'est à tout le monde qui est passé bien. Nous préférons bonne nouvelle année. » « Message de sagesse. » « C'est très bien. » « Je suis également un message d'après-midi passé. » « Évidemment, c'est une période de fête. » « Et puis, à ce moment-là, pour la fête de Noël. » « Il y a aussi une réveillon de nouvelle année. » « Pour ce réveillon, en fait, on est invité. Mais je prépare pour le jour de l'heure. » « Ah, quand même. Bon, alors vous êtes venu acheter des aiguilles d'hier. » « Ah oui, Boudin, Accra, tout le monde est. » « Bon Noël. » « Voilà. Je vais faire la pièce montée. » « Ah, quand même. » « Oui, c'est ma maman qui m'a transmetté qui m'a transmetté ça. » « Voilà. Noël là-bas. » « Bien, on va revenir au Noël de jeudi jour, au Noël en Guadeloupe. » « C'est la chronique de José aujourd'hui. » « Générique. » C'est parti. « Générique. » « Bonjour, bonjour. » « Bien, bonjour, Danique. » « Oh, qu'est-ce qu'il va voir ? » « Et en bonne voie. » « Et en bonne voie. » Alors, aujourd'hui, je vais raconter en attendant Noël pour faire le parallèle entre le Noël d'autrefois et le Noël d'aujourd'hui, non pas pour les opposer ou les mettre en concurrence, mais tout simplement pour mettre en évidence les temporalités différentes de ces deux Noëls. Et l'écriture de la chronique s'est faite comme une promenade à travers le phrasé de deux écrivains que j'aime beaucoup, Florette Morand et Aimé Césaire. Et j'ai relié leurs deux phrasés avec le phrasé de mon jupon. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une balade, une gourmandise proéthique que je vous propose pour présenter cette chronique en attendant Noël. Alors, comme dans tous les pays du monde, la fête de Noël est l'occasion de retrouvailles familiales autour de ripailles et d'un bon repas gargantuesque. En Guadeloupe, on a le schroble, l'anis rose, l'anis vert, le sirop de groseille, les panches aux fruits, coco, cacao, pistache, un repas composé de pois d'angole, d'igname et puis le roi de la fête qui est le cochon aussi décliné sous toutes ses formes. Aujourd'hui, en deux clics en collecte, vous pouvez commander votre repas de Noël et le faire livrer chez vous ou mieux encore, vous pouvez louer les services d'un chef à domicile qui se chargera de toute la logistique, les préparatifs, la décoration, le service et même la présentation à table. Mais autrefois, Danique, l'esprit de Noël se construisait lentement dans le secret des cœurs comme un bourgeonnement de rêves imprécis. Puis, s'envolait tout à coup dans le foufou violet de ses grandes ailes de joie. Puis, c'était la vertigineuse retombée qui éclatait la vie des cases comme une grenade trop mûre. Noël d'hier et Noël d'aujourd'hui dansent selon des temporalités différentes. l'un danse une valse créole chaloupée et sensuelle, l'autre s'essouffle dans un mendé de la diablesse folle. Ma foi. Alors, quelles sont les origines de Noël de notre région, le bassin caribéen ? Le système économique de l'exclusive colonial a forcé deux communautés humaines à se rencontrer et façonna la mentalité des populations esclavisées contraintes de se convertir à la religion chrétienne. Les populations réduites en esclavage ont résisté à ce déni d'absence d'humanité en s'appliquant à faire vivre leurs rites, leurs pratiques à travers des souvenirs parcellaires de leur terre-mère. Donc, quand le colon esclavagiste leur a imposé ces fêtes de Noël chrétiennes, ils l'ont tout de suite adoptée parce qu'à travers cette fête, ils avaient la possibilité de faire vivre leurs pratiques, leurs rituels et tout ce qu'ils avaient gardé de leur terre-mère. Donc, en fait, Danique, ce n'était pas un acte de lâcheté, c'était surtout un acte de résistance culturelle, une façon de résister et se dire « Ma foi, tu m'imposes quelque chose, mais je vais en profiter pour faire vivre ma culture. » Et alors, à quelle période on commençait vraiment à préparer une nouvelle assédure ? Alors, avant d'arriver à ça, ce qui peut expliquer aujourd'hui notre façon très particulière de vivre Noël, fête chrétienne amalgamée avec des pratiques de la terre-mère et qui a abouti à un sécrétisme religieux atypique qui prend tout son sens dans notre façon singulière de célébrer Noël aux frontières floues entre religieux, païens, mystiques et rituels. Le temps de la préparation, c'est surtout les agriculteurs qui vont commencer à donner ce temps-là parce que c'est eux en premier qui vont réfléchir au bondoukou pour planter pour qu'on puisse récolter à temps et avoir tous les produits et légumes au moment de Noël. Les éleveurs de cochons aussi, ils vont donner le rite parce qu'ils vont nourrir le cochon pour qu'il soit dodu, pas trop gras ni trop maigre juste au moment de Noël. parce qu'attention, à part tout d'élevé cochon, la viande de cochon va porter la signature de chaque éleveur. Alors, là, pâté, joué. Juste une petite parenthèse pour dire qu'en ce moment même, il y a la fête du Zium à Gourdelian. À Gourdelian, la fête du Zium depuis ce matin jusqu'à 15 heures. Et à quelle date se situe le temps des récoltes ? Alors, le temps des récoltes, c'est la nature qui donnait le signal. Dès que les houppes sur les cannes poudraient le fond du ciel, c'était le temps des retrouvailles turbulentes, des coups de mâchants tonnants pour la cueillette des pois, des groseilles, des mandarines pour la fouille des ignames en fuissant leurs breaux de quins. Dans les maisons, des serpentins de pelure d'orange, séchés, embaumaient l'air en attendant de livrer aux schrobes leurs secrets ambrés. Et le temps passait vite, très vite, et à quelques heures du réveillon de Noël, Noël enveloppait les bourgs et les cases d'un ruban de frénésie et de joie partagée. Noël n'était pas comme toutes les fêtes d'Anique. Il n'aimait pas à courir les rues, à danser sur la place publique. Il avait l'agoraphobie Noël. Il devait prendre son temps. Ce qu'il lui fallait, c'était toute la journée, toute une journée d'affairement, d'après, de cuisinage, de nettoyage, d'inquiétude, de peur qu'il ne suffise pas, de peur qu'il en manque, de peur qu'on ne s'embête. La journée commençait dès le sourire timide du soleil à l'heure où les perles de rosée blanchissent la campagne. Rendez-vous sur le manguier ou dans un lac pour un coup de main pour tuer et préparer le cochon. La préparation du boudin était confiée à un expert en la matière. Il n'était pas question de faire gâcher le repas de Noël par un boudin rance. Tu comprends, tu n'allais pas confier ça à n'importe qui. L'épluchage des poids d'Angole était confiée aux plus jeunes et roussir le cochon relevait d'un savoir-faire culinaire qui départageait impitroyablement les cuisinières. À la couleur de ton cochon roussit, on te donnait ta note de cuisinière. Et quel était le déroulement même de la journée du réveillon ? Alors, en agitant son pagne, l'odeur du fleuri noël assurdit la campagne de son étrange appel. Le réveillon de Noël commençait par la messe. Il n'était pas question en temps longtemps de commencer à festoyer avant d'aller à la messe. Donc, on allait d'abord à la messe. Et puis, la messe de minuit qui se faisait vraiment autour de minuit, qui commençait un petit peu avant pour se terminer à minuit. Puis, le soir, une petite église pas intimidante qui se laissa à remplir bienveillamment par les rires, les chuchotis, les confidences, les déclarations amoureuses, les médisances et la cacophonie gutturale d'un chantre bien d'attaque ou aussi de guacopins et de franches lurones. Après la messe, les cases aux entrailles riches en succulence et par regardante, où l'on s'y part qu'une vingtaine et la rue déserte et le bourg n'est plus qu'un bouquet de champs et à l'intérieur, on y mange du bon, on y boit du réjouissant et du café brûlant, de la nid rose sucrée, du poncholet et le soleil liquide des roms et toutes sortes de bonnes choses qui vous imposent autoritairement les muqueuses et vous les distillent en ravissement ou vous les tissent dans une fragrance et l'on rit et l'on chante et les refrains fusent à perte de vue comme des cocotiers. Il a lisé son tête à siffler des airs doux. Voici venir Noël. Aujourd'hui, dans l'anique entre ces deux Noëls, bien sûr, certains critiquent le Noël d'aujourd'hui, certains sont en regret du Noël d'avant. À mon sens, il nous reste à construire un Noël, notre Noël à nous, construire ce Noël avec les fondements du Noël traditionnel qui sont l'entraide de la bienveillance déclinée et déclinée avec les exigences d'aujourd'hui, les exigences de la vie moderne en tenant compte à la fois les contraintes du mode de vie, les contraintes du mode d'habitat et les contraintes d'un espace temporel différent. Il nous reste ce Noël à construire à notre sauce pimentée bien guadupéienne. C'est une chronique très poétique. Absolument, je me suis régalée en l'écrivant. Je me rends compte en la disant aussi. En tout cas, merci. Trop pressé par Café Jouvet quand t'as un zote qui peut pas de Noël. Il m'a dit au bon Noël. Non, Trop pressé par Café Jouvet. Tout à fait. Voilà, il est exactement 13h51. On rappelle qu'en début du 7h, on a reçu Gilles Casimir, c'est un coach professionnel qui nous a expliqué un petit peu son métier, mais aussi sa vision de la Guadeloupe d'aujourd'hui et comment le coaching s'est développé dans l'entrepreneuriat de plus en plus. Mais il pense aussi qu'au niveau personnel, il y a une demande, une forte demande. On a reçu ensuite une jeune, Émile Choulet, loérate du concours Caribule 2012. Elle a remporté ce premier prix. C'est une jeune de 16 ans qui dessine merveilleusement bien et qui a donc raflé le premier prix du concours Caribule 2012. Olivier Ramay, le président de l'association Toulsi, mais aussi président, il faut le dire, de Goupio Caraïbe, a organisé la visite de l'ambassadeur, l'ambassadeur Jaroued Achraf, qui était en Guadeloupe, jusqu'à hier soir, et qui a fait un véritable parcours du combattant puisqu'il est passé pratiquement un peu partout pour rencontrer la communauté indienne, mais pas que. Il a aussi rencontré la CCI, il a rencontré des jeunes de start-up et aussi la classe politique puisqu'il a été reçu et a organisé un déjeuner et c'était, semble-t-il, merveilleux. Et puis, on vient de terminer avec Josée et son Noël en temps en temps et Noël à Jodijoux. Pour l'instant, il n'y a pas de chirage entre les deux, c'est un complémentarité peut-être. Absolument. Il y a Noël à construire. On va y arriver. Sinon, l'actualité, justement, on a parlé de la visite de la dernière séquence de visite de l'ambassadeur de l'Inde en Guadeloupe au top de Guadeloupe. Ensuite, nous sommes allés à l'aéroport au Pôle-Caraïbe où il y a eu, il faut le dire, un dernier hommage à Patek Amable. Patek Amable, c'était cet aviateur qui a disparu dans le crash de l'avion qui s'est perdu dans la mer près des Sainte il y a à peu près une quinzaine de jours. C'était le dernier hommage qui a été rendu par ses pères ou par les gens qui étaient proches de lui, professionnellement aussi de sa famille. Ensuite, nous avons fait un petit tour à l'école de Bimaro où il y a une sensibilisation au risque sismique puisque, vous le savez, notre territoire, c'est un territoire où demain, à n'importe quel moment, sans avertir puisque les tremblements de terre n'avertissent pas, c'est la raison pour laquelle il faut se prévenir. Et puis, on a terminé avec un petit tour dans un petit terre pour les enfants défavorisés. et ensuite, nous sommes allés avec Maurice et c'est à Paris voir comment nos amis qui vivent là-bas. et on pense à vous, vous qui vivez là-bas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, en espérant qu'on joue que les vivent quand même un pays et les autres et ils ont qu'autournés. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, c'était Jordan et demain, on se retrouve, demain c'est jeudi pour une autre émission du ZCL News en direct de Radio Tension et aussi de Cédis FM. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501